Donc, j'ai essayé déjà d'ouvrir. Si vous avez à placer les équipements comme il faut, c'est bon? On peut débuter? D'accord. Donc, nous allons essayer de parler en fait de la rédondance de couche 2 en utilisant le protocole Spanning Tree. OK? Rappelez-vous qu'on avait vu l'un des principes en fait pour garantir le bon fonctionnement du réseau. On avait vu parmi les caractéristiques au premier coup qu'un réseau se doit d'être, en fait, on doit garantir quoi? L'accès ou encore la continuité du service. Et ce principe était garanti par quoi? Le principe de rédondance qui consistait en quoi? À créer en fait plusieurs liens vers une même destination. C'est tel enseigne que s'il arrive que le premier lien est défaillant, qu'on peut savoir un chemin retour ou alors un chemin autre pour atteindre la même destination. De la même manière, donc, que nous étudions dans la rédondance ici au niveau de la couche 2, on va voir la même chose au niveau de la couche 3, c'est-à-dire au niveau des routeurs. La couche 2, ce sont les switches. On a vu ça. Les commutateurs et les points d'accès sont des équipements qui fonctionnent au niveau de la couche 2. Pour la couche 3 également, on va faire pareil. OK? Au niveau des routeurs, on va étudier le protocole JLBP, qui est un protocole d'équilibrage de charge, dans lequel également ça permet de faire le basculement automatique. On peut avoir deux entrées Internet qui arrivent dans une entreprise. Si l'entrée Internet, une est défaillante, le second prend le relais, sans que les utilisateurs sont en dessous, se rendent compte en fait même qu'il y a un problème des liaisons. Bon, on verra ça la semaine prochaine. OK? Donc, aujourd'hui, on va travailler sur la rédondance de la couche 2 avec le protocole Spanning Tree. On pourrait également faire aussi l'aggregation des liens avec Ether Channel. On va voir ça. Alors. Le Spanning Tree, qu'est-ce que c'est? Observons ici notre topologie, avant de commencer en fait la lecture. Il n'y a pas 4 fois, c'est que j'ai demandé de montrer d'abord ce pas 4 fois, c'est avant que nous confions sur les équipements pour pouvoir mieux visualiser. Parce que, si nous partons directement sur les équipements, on ne peut pas très bien percevoir le phénomène. On se comprend? Regardez que, ici, nous avons créé entre nos trois routeurs. des liaisons. Autrement dit, si j'ajoute des ordinateurs dans cette topologie-ci, je mets par exemple un PC ici, un là, et l'autre ici. Et je décide de les interconnecter également. OK. OK. Si je décide par exemple de mettre là, imaginons-nous que PC0 souhaite communiquer avec PC2, ici en haut. Vous voyez que la trame qui quitte par exemple d'ici, des PC0, ça arrive au niveau du suite S1. Il y a deux chemins possibles, n'est-ce pas? Soit ça peut prendre ce chemin-ci pour atteindre la destination, ou alors prendre ce chemin comme ceci et atteindre la destination. Le principe de rédonnance, donc, qu'on a créé, c'est quoi? S'il arrivait que ce lien-ci était défaillant, j'enlève par exemple cette liaison-ci, vous voyez que la trame passera par O. Maintenant, entre S1, S2 et S1, S3, autant pour moi, et S3, S2 pour atteindre la destination. C'est bon? Mais nous allons également donc voir que, bien qu'il est possible pour nous de pouvoir implémenter ce qu'on va appeler la rédonnance, notre réseau est également sujet à beaucoup de problèmes. Parce que le fait en fait de créer des liaisons comme nous venons de le faire entre nos trois suites, cela va créer également une boucle où on aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de diffusions à l'intérieur. On va expliquer en fait ce mécanisme-là au cours de cet exercice-ci, avant de voir donc la nécessité de l'implémentation du protocole Spanning Tree. Maintenant, la chance qu'on peut dire, c'est que par défaut, sur les équipements Cisco, le Spanning Tree est activé par défaut. C'est la raison pour laquelle on observe sur ma topologie, c'est pareil sur ce que vous avez fait dans votre machine. Vous allez constater que parmi ça, il y a un port qui est orange. Tandis que là, tous on avait observé bien votre topologie. Parce que pour éviter, donc il y a cette boucle dont j'expliquais précédemment, Spanning, le protocole dans STP, va donc décider en fait quel port bloquer pour éviter en fait que le trafic ne passe pas là. Mais ce port sera ouvert si et seulement si une des autres liaisons pour atteindre une destination n'existe plus. Ça va dire si par exemple, il y a une panne sur cette liaison, si elle ne marche plus, celle-ci s'ouvre automatiquement pour permettre au trafic de circuler maintenant dans ce sens-ci. On comprend pas le concept. Là donc, cela nous permet de pouvoir gérer notre rédondance de couche 2. On pouvait encore aller au-delà de ça, décider encore de mettre un deuxième lien pour dire en fait que nous voulons plus de rédondance. Je pourrais décider de prendre comme ceci et je vais encore ajouter un autre lien là pour encore maximiser la rédondance. On se comprend? Mais sauf que jusque-là, je crée toujours davantage de problèmes de boucle. Parce qu'entre ces deux éléments-ci-là, on aura une boucle qui va venir entre S1 et S3 et ainsi de suite. Mais vous voyez, c'est à orange parce que Spanning, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a bloqué. Maintenant, l'élément que nous permet en fait de pouvoir optimiser cela, c'est Etat Channel. Bon, on reviendra sur ça dans un autre cours. Pour ne pas mélanger, restons concentrés d'abord sur notre Spanning Tree. C'est bon, parce que là, on comprend en fait le concept. Alors, on va donc aller dans le PowerPoint pour essayer de mieux présenter en fait ce qu'est le Spanning Tree. C'est bon. Ok. Bonjour. Alors, Spanning Tree, mais pour ne pas te loin derrière, pour te voir devant elle, vite. Non, vous avez-tu pour derrière? On a pu avancer, pas à rentrer. D'accord. Bon, là, nous faisons l'introduction sur le protocole Spanning Tree. Alors, ce chapitre porte sur le protocole utilisé pour gérer les modes de rédondance. Il présente également quelques-uns des problèmes de rédondance qu'il est possible de rencontrer ainsi que les symptômes associés. Et là, je précise encore, c'est la rédondance de couche 2, un peu de switch. C'est bon? Alors, quel est le principal objectif de la rédondance? L'objectif est d'éliminer un point de défaillance unique sur les réseaux. Cela améliore la fiabilité et la disponibilité du réseau. Donc, comme j'expliquais tantôt, si on vient à ce réseau-ci, on a un point de défaillance si on tient donc compte en fait de notre réseau que nous avons ici à l'écran. Alors, imaginons que ici, PC1. Une minute là, j'ai un petit souci technique. mon écran a du mal à écrire là. Ok, je pense que le pilote a été réinitialisé. Ok, je disais tantôt. Ici, j'ai PC1 qui souhaite communiquer avec PC3. On se comprend? Ça, c'est le schéma. qu'est-ce qui se passe? Lorsque la trame, elle, va quitter et arriver au niveau du switch, il y a deux possibilités. Soit, on commute là ou également de ce côté. On se comprend? Et en fonction de où est-ce qu'on va choisir comme chemin, la requête va arriver, n'est-ce pas? Maintenant, avec l'implémentation d'un protocole tel que SpanningTree, par défaut, on a un côté vers cette liaison qui sera bloqué. Bon, on va voir comment est-ce que le protocole Spanning fait des calculs pour choisir de quel côté bloqué. Ça peut être peut-être quelque part ici qu'on bloque. On se comprend? Pour éviter que la requête qu'on envoie ici puisse traverser là. Et ainsi de suite, celle qui vient comme ça également ne peut pas traverser. Donc, ça veut dire par défaut, en fait, pour atteindre la destination aussi, notre périphérique sera appelée à passer comme ceci jusqu'à atteindre la destination. S'il arrive que cette liaison-ci devient inaccessible, automatiquement, celle-ci se libère et le trafic maintenant suit son coup en passant comme ceci. C'est le principe. Comment créer donc la rédondance physique au niveau de la couche d'accès? Il faut utiliser plusieurs chemins câblés entre les commutateurs pour obtenir la rédondance physique sur les réseaux. Il faut donc savoir qu'au niveau de la rédondance, on distingue en fait deux types. La rédondance logique et la rédondance physique. Dans la rédondance physique, qu'est-ce qu'on fait? On crée des différents liens vers une même destination. Dans cette rédondance, on peut avoir plusieurs chemins, c'est-à-dire créer plus de chemins en mettant les câbles ou encore, pourquoi pas, multiplier même les équipements. On peut encore ajouter même des switches pour créer la rédondance. Là, c'est physique. Maintenant, d'un point de vue logique, on va donc étudier cette fois-ci le protocole Spanning Tree qui permet de pouvoir mieux faire fonctionner cette rédondance que vous avez appliqué d'un point de vue physique. OK? Importance donc de la disponibilité pour l'entreprise. Pour de nombreuses organisations et entreprises, la disponibilité du réseau est un élément essentiel de la prise en charge des besoins métiers. La rédondance de couche 1 du modèle OZI est illustrée à l'aide de plusieurs liens de périphérie. Mais il faut bien plus qu'une simple planification physique pour réaliser la configuration du réseau. Pour que la rédondance fonctionne de manière systématique au niveau de la couche physique, l'utilisation de protocole de couche 2 du modèle OZI tel que STP est également nécessaire. On se comprend? Donc, pour que donc, notre rédondance que nous avons planifiée de manière physique puisse fonctionner de manière optimale, il faudrait donc que cette fois-ci, le protocole STP puisse également fonctionner. La rédondance physique, ça peut qu'au niveau de la couche 1 et maintenant logique au niveau de la couche 2. Toutefois, les chemins d'accès rédonnants dans un réseau Ethernet commutés peuvent entraîner à la fois des boucles physiques et logiques de couche 2. C'est bon? Alors, problème lié à la rédondance de couche 1. Voici en fait les éléments qui vont nous permettre de comprendre pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a besoin d'implementer ou encore de faire fonctionner de manière active le Spanning Tree dans notre réseau. Une boucle de couche 2 peut avoir pour conséquence trois problèmes majeurs. L'instabilité de la base de données MAC, les tempêtes de diffusion, transmission des trames multiples. On va expliquer chaque élément. Ce qu'il faut retenir ce matin, c'est que les problèmes de boucle de couche 2 entraînent trois problèmes majeurs dans le réseau. Premièrement, l'instabilité de table MAC. Dernièrement, j'expliquais ici, je ne sais plus ce que j'expliquais, je vous ai fait comprendre qu'un commutateur avant de communiquer dispose de quoi? d'une table MAC, n'est-ce pas? On a également appelé la CAM, dans laquelle à chaque port du commutateur était enregistré la DSMAC du périphérique qui était connectée à lui. Je pense qu'on a expliqué ça, n'est-ce pas? Alors, à cela donc, fonction donc le commutateur pour pouvoir prendre des décisions pour envoyer les messages d'une source vers une destination donnée. en se concentrant. Alors, le deuxième problème est qu'il y a des diffusions, c'est-à-dire qu'on aura tellement de diffusions qui seront faites dans le réseau et qui vont en fait tourner, qui vont créer un boucle. On va expliquer le mécanisme tout à l'heure et la transmission également des trames multiples. Explication sur l'instabilité de la base de données MAC. Les trames éternels ne possèdent pas d'attributs de durée de vie, contrairement au paquet IP. dans les paquets IP, en fait, vous avez un champ TTL, Time to Life, qui est en fait la durée de vie. Ça veut dire lorsque le paquet est par exemple émis, cela a une durée de vie au bout duquel, lorsque ce délai passe, la trame, en fait, s'exprime et elle est détruite. contrairement dans ce paquet IP, la trame éternel ne possède pas ça. Ça veut dire, en fait, elle peut perdurer dans le réseau infiniment jusqu'à ce que ce sont les appareils eux-mêmes, les autres qui décident en fait de les détruire. On se comprend? Un ordinateur, un commutateur ou un routeur et tout ça. Mais sinon, cette trame peut perdurer dans le réseau. C'est bon? Alors, maintenant, ainsi, si aucun mécanisme ne vient bloquer la propagation interrompue de cette trame sur les réseaux commutés, elle continue de se propager sans fin entre les commutateurs ou jusqu'à ce qu'un lien soit coupé et mettre fin à la boucle. Dans ce cas, en fait, un lien soit coupé. Si on tient compte de cette image-ci, ici en dessous, imaginons-nous en fait qu'on a une boucle ici pour pouvoir illustrer en fait l'instabilité. Qu'est-ce qu'on dit? Tant qu'en fait un lien ici ne se coupe pas pour mettre fin à cette boucle-là, elle va fonctionner incessamment. Jusqu'à, 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 jusqu'à. Fin de cause, en fait, où vous n'aurez jamais un réseau de bonne qualité. Parce que la quantité en fait de bandes de poissantes qui sera utilisée par les périphériques nuisant à l'harmonie ou encore au bon fonctionnement du réseau aura pris en fait assez d'espace sur la bande passante. Observons un peu les étapes. PC1 envoie une trame de diffusion à S2. Ouais, PC1. Localisons PC1. Voici PC1 ici. Il envoie une trame de diffusion à qui? À S2, n'est-ce pas? qui est son commutateur auquel il est directement connecté. S2 reçoit la trame de diffusion sur l'interface F0.11. C'est ça ici. Lorsque S2 reçoit la trame de diffusion, il met à jour sa table dans S-Mac. Autrement dit, il va donc créer sa table comme j'ai expliqué précédemment, n'est-ce pas? Ici, sur l'interface F0.11. Là, il va donc s'il y a youtubers et de l'interface. Encore l'interface. Tu peux... Là, cela me semble. C'est parti. C'est parti. Levais-vous ? L'est-ce pas ? Que y'un ? L'est-ce pas ? L'est-ce pas ? L'est-ce pas ? L'est-ce pas ? S'il p'a ? Ok, désolé. J'avais un truc à gérer là rapidement. Bon, si on revient ici, qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? Lorsqu'en fait le commutateur va créer, va par exemple recevoir la trame de PC1, ok? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre à jour sa table CAM, c'est-à-dire enregistrer mon écran. Il va mettre à jour en fait sa table CAM, c'est-à-dire il fera ceci. Si on a une interface par exemple F0.11, il saura que sur l'interface F0.11, qu'est-ce qu'il a là-bas? Il a par exemple l'adresse MAC de PC1, qui est quoi? AA. C'est un exemple, hein? J'avais dit qu'on peut dire que l'adresse MAC de PC1, c'est AA. On se comprend? Et ainsi de suite, peut-être ici sur F0.18, on se comprend? On va dire que c'est BB, qui est l'adresse MAC de PC2, et l'autre c'est F, je ne vois pas bien là, j'ai écrit dessus, bon, j'efface là. F0.6, F0.6, c'est par exemple ceci. Elle va dire que dans la table, marque en fait du commutateur S2. Il sait en fait que pour pouvoir joindre, pour pouvoir joindre notre périphérique, pour pouvoir joindre un périphérique, il envoie la trame dans le switch. Le switch, donc maintenant, à partir de quoi est-ce qu'il prend la décision de pouvoir transférer une trame vers une destination? Il se réfère à quoi? Sa table et table. Ça va dire si PC1, on souhaite par exemple envoyer un message à PC3. Ce qui va se passer, c'est quoi? PC1 envoie la trame dans le commutateur. Le commutateur, donc, pour envoyer la trame à la destination, va construire sa table marque. Il dit en fait, le PC3 dans la marque de destination est par exemple PCC. À quel port de mon commutateur, il est relié? Il se rend compte que c'est au port 6 et il envoie le paquet au port 6. C'est comme ça que le switch fait pour prendre la décision de commutation. C'est bon à ce niveau? Ok. Donc là, en fait, le switch construit dans sa table marque. Alors, maintenant, passons à l'étape 2. Puisqu'il s'agit d'une trame de diffusion, S2 réachemine la trame à tous ses ports. Je pense qu'on a expliqué le phénomène de diffusion, n'est-ce pas? Il va donc acheminer dans la trame à tous les ports, excepté le port qui a reçu le message, le port par lequel il a reçu la trame. Lorsque la trame de diffusion arrive donc sur S3 et S1, ceux-ci mettent à jour la table marque à 1 d'indiquer que PC1 est disponible en sortie sur le port F1 sur S1 et sur le port F2 sur S3. Regardez ce qui se passe. On va suivre la suite S3, n'est-ce pas? Ok? Voilà le port F2. Et sur S1, voilà le port F1. On se comprend? Les switches S1 et S3 vont en fait enregistrer quoi? L'adresse Mac de PC1 qui est AA. Le suite 3 va enregistrer l'adresse Mac de PC1. va enregistrer sur son interface F02. L'adresse Mac de PC1. Autrement dit, selon le switch S3, l'équipement qui est relié en fait ici, en fait, c'est qui? PC1. Dispourant de l'adresse Mac AA. On comprend la logique? S1 également va enregistrer sur son port F01 ici, l'adresse Mac de PC1 qui est AA. Pareil également ici. AA. C'est bon? On voit le phénomène. Ça va dans 10, si on essaie de faire un récapitulatif. PC1 qui a généré une diffusion au préalable. Le suite S2 a enregistré l'adresse Mac de PC1 sur son port F11. Le switch S3 sur le port F2 et le suite S1 sur le port F1. C'est bon ceci? On peut avancer? Maintenant, à l'étape 3. S'agissant donc d'une trame de diffusion, S3 et S1 réacheminent donc la trame sur les ports à l'exception du port d'entrée. Qu'est-ce qui se passe? Vu que c'est une trame de diffusion, et on sait que lorsque c'est la diffusion, chaque commutateur fait quoi? Il transmet à tous les ports, excepté le port par lequel il a reçu. Maintenant, qu'est-ce que S3 et S1 vont faire? S3 ici va faire quoi? Il va réacheminer la même trame où? À S1 ici. S1 à son tour va faire quoi? Réacheminer la même trame ici. Maintenant, excepté les ports par lesquels ils ont reçu. S3 lui a reçu sur ce port, n'est-ce pas? Donc, il ne peut réacheminer que sur ce port aussi. Maintenant, S1 quant à lui a reçu sur ce port aussi, il ne peut réacheminer que vers ce port aussi. C'est bon à ce niveau? Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? S3 renvoie donc la trame de diffusion à S1, puis à PC1. Si S1 envoie la trame de diffusion à S3 depuis PC1, chacun d'eux met à jour également ce port, sa table à S-Mac, en consignant les points incorrects pour PC1. Autrement dit, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, on va se rendre compte que S3, S3 ici, va également enregistrer sur son port F1. Quelle marque? La marque encore de PC1 de départ, c'est-à-dire AA ici. Et également, S1 va aussi faire pareil ici, à Meta aussi quoi? AA. Maintenant, on se retrouve avec quoi? Un switch en fait, qui a lieu de ces interfaces, qui appartient à la même périphérie. Et là, c'est déjà un problème. Je ne sais pas si on se comprend. Là, ça pose déjà un problème. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. ça n'est qu'une étape de manière segmentée qu'on est en train d'expliquer, puisqu'on dit en fait, il s'agit d'une boucle. Alors, étape 4. Chaque commutateur réachemine à nouveau la trame de diffusion. Puisque, lorsque peut-être S1-C diffuse pour envoyer à qui? À S3. Qu'est-ce que lui va faire encore de nouveau? Puisque c'est une trame de diffusion, il va également diffuser. Cette fois-ci, il en envoie à qui? À S2 ici en bas. Puisqu'il ne peut plus renvoyer à S1, c'est par là qu'il a reçu. Il va également renvoyer ici, n'est-ce pas? Là. Maintenant, la trame que S3 lui, à son tour, avait envoyé, avait diffusé à S1, qu'est-ce que S1 va aussi faire? Enregistrer la marque et faire aussi à son tour. Voyez acheminer à S2. S2 aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, sur ces deux interfaces-ci, il va enregistrer quoi? La marque toujours de AA. Vous voyez ça? Et ainsi de suite, la boucle va continuer. On a compris le phénomène. C'est bon pour tout le monde? Il y a des questions? Oui, allez-y. Ça ne doit même pas s'arrêter. En vous faisant comprendre, en fait, qu'ici, il y a une boucle et cette boucle-là va créer quoi? L'instabilité de la table marque des commutateurs. Par exemple, le premier problème qu'on a décrié tout à l'heure. C'est bon, est-ce qu'ici? Ok. Maintenant, étape 5. Lorsque S2 reçoit dans la trame de diffusion en provenant de S3 et S1, la table d'adresse MAC est à nouveau mise à jour. Cette fois-ci, avec les dernières entrées envoyées par les deux autres commutateurs. Donc, vous voyez qu'ici, en fait, S2, au départ, qui avait l'entrée MAC pour PC1 à F011, on va se retrouver à très fort. De changer d'ordre maintenant pour pouvoir ajuster aux nouvelles entrées. Pourtant, en fait, PC1 se trouve réellement sur l'interface F011. C'est bon, là? Problème lié à la rédondance de couche 1, les tempêtes de diffusion. Comment est-ce qu'on illustre en fait la notion de tempête de diffusion? Une tempête de diffusion se poursuit lorsque toutes les banques de patientes disponibles sont consommées en raison du nombre trop élevé de trames de diffusion prises dans les boucles de couche 2. Il ne reste alors plus de banques de patientes pour le trafic légitime et le réseau devient indisponible pour la communication de données. Une tempête de diffusion est inévitable sur le réseau comportant des boucles. C'est inévitable. Et moi, j'ai déjà eu à travailler dans beaucoup de réseaux comme ça. Ce sont des erreurs flagrantes que beaucoup d'ingénieurs font dans l'implémentation du réseau. C'est à pour ça qu'au-delà des compétences techniques, la théorie a une place fondamentale dans la maîtrise de la technologie. Le tour n'est pas de dire je peux faire, je peux faire ou encore j'implémente. Certes, est-ce que tu implémentes, c'est bon. Mais est-ce que cela fonctionne dans ses capacités optimales ? Les questions sont opposées. Ce n'est pas parce qu'on fait le ping d'une source à une destination qu'on a le retour du ping que forcément tout marche bien. On se comprend? Donc, lorsque il y aura cette boucle-là, au fur et à mesure, chacun va générer des diffusions ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, on a pris le cas de qui? PC1 seulement. Maintenant, imaginons que nous sommes dans un réseau peut-être avec 50 ordinateurs et que les 50 aussi, puisque même les 50 auraient fait la diffusion. c'est inévitable lorsqu'on vient de démarrer un ordinateur. Pour en fait avoir la résolution de cache et tout et consens, tous vont également générer des diffusions. C'est inévitable. Là, on a expliqué le phénomène d'un seul ordinateur. Maintenant, imaginons en fait tous les 50 ordinateurs. Cher ami, ça va aller? Ok. Vous pouvez faire un tour dehors pour relâcher un peu vos revenus. Ok. Maintenant, explication des tempêtes de diffusion. À l'étape 1, on prend toujours PC1. PC1 envoie une trame de diffusion sur le réseau comportant des boucles. La trame de diffusion est réacheminée en boucle entre tous les communautés interconnectés du réseau. Là, ça se comprend déjà, n'est-ce pas? PC4 envoie également une trame de diffusion sur tout le réseau comportant des boucles. Là, c'est PC4 aussi qui entre en jeu. La trame de diffusion envoyée par PC4 est également prise dans la boucle englobant tous les communautés interconnectés, tout comme celle envoyée par PC1. En raison du nombre croissant des périphériés qui envoient dans les diffusions sur le réseau, une quantité croissante de trafic est prise dans la boucle, ce qui consomme donc les ressources. Cela finit par créer une tempête de diffusion provoquant ainsi la défaillance du réseau. Parce que là, en fait, les ressources seront consommées et le trafic légitime en elles-mêmes ne sera plus possible. j'ai eu à faire les révisions dans un réseau du réseau dans un ministère ici à Yaoundé où, en fait, pour pouvoir ouvrir par exemple YouTube ou Facebook. C'est ça, en fait, que les gens travaillent à longueur de journée. Pour pouvoir ouvrir soit Facebook ou YouTube parce qu'en fait l'une des plaintes des raisons principales quand j'ai eu à demander en fait aux différents personnels de quelle était la nécessité en fait de nous appeler pour venir faire la révision. Les plaintes c'était que moi je faisais un peu assidant à mon Facebook. Quand tu ouvres YouTube ça tourne ça tourne mais je ne peux même pas écouter la musique. Bon, hélas. Maintenant vous pouvez véritablement lancer une récarte sur Facebook. Vous partez prendre chauffer de l'eau pour vous faire une tasse apprêtez tous les éléments et tout et consommez votre recherche avant que le bienvenu apparaît. Et là il a fallu juste en fait une petite révision du réseau pour se rendre compte de ça. Déjà le type de commutateur qui n'était pas les commutateurs managères. C'était des ans et en plus des anciens 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 commutateurs dans lesquels également ceux qui ont implémenté le réseau ont eu à créer en fait bon je me dis qu'ils voulaient en fait créer plusieurs chemins pour créer pour donner la possibilité à dire si un chemin est défaillant l'autre prend le relais et le consomme. Mais hormis de beaucoup de problèmes que j'ai trouvés ce problème de boucle avait une place très capitale et c'est un bâtiment dans lequel si on compte au minimum le nombre des périphériques interconnectés par jour ça varie dans les 200 voire 300 périphériques parce qu'il y a d'avoir les ordinateurs dans chaque bureau c'est tout un immeuble en fait il y a d'avoir les ordinateurs dans chaque bureau les gens qui veulent nous faire les propres laptops et qu'il faut toujours forcer le wifi et les propres terminaux et tout et consomment donc c'est un peu lourd en fait il fallait encore réorganiser tout à zéro donc on peut dire en fait que ce problème de bouclage de boucle en fait c'est un problème très capital et sensible dans le réseau il faudrait tenir compte de ça lorsque le réseau est donc totalement saturé par le trafic de diffusion qui circule en boucle entre les commutateurs tout nouveau trafic est donc mis à l'écart par les commutateurs car il ne peut plus traiter ça veut dire un nouveau trafic qui est généré en fait qui est au niveau du commutateur il va seulement annuler parce qu'en fait sa capacité à pouvoir traiter a déjà atteint le seuil ses différends les mémoires que ce soit la mémoire axée sur les ports est déjà saturée maintenant problème lié au trame de monodiffusion en boucle voilà donc le troisième problème qu'on a décrit avant de pouvoir lancer faire l'implémentation du spanning du spanning ok alors qu'est-ce qu'une trame qu'est-ce qu'une transmission de trame multiple les boucles ne concernent pas uniquement les trames de diffusion lorsque les trames de monodiffusion sont envoyées sur le réseau comportant des boucles de trame en double peuvent parvenir à la destination finale observons un peu la topologie ici à l'étape 1 on dit PC1 envoie une trame de monodiffusion vers PC4 identifions PC1 et PC4 ici nous avons PC1 et là PC4 c'est bon S2 ne dispose pas d'une entrée pour PC4 dans sa table Mac il envoie dans la trame de monodiffusion sur tous les ports du commutateur dans une tentative pour trouver PC4 c'est normal n'est-ce pas puisque en fait PC4 n'est pas premièrement la première raison c'est que PC4 n'est pas directement connecté à S2 et la deuxième raison c'est que vu qu'il n'y a pas encore de communication au préalable entre PC4 et S2 c'est la raison pour laquelle S2 n'a pas enregistré on se comprend la Mac de PC4 alors la trame parvient au commutateur S1 et S3 le commutateur S1 possède une entrée pour PC4 dans sa table d'adresse Mac par conséquent il achimine dans la trame vers PC4 là c'est normal n'est-ce pas le commutateur S3 possède également une entrée dans sa table d'adresse Mac pour PC4 par conséquent il achimine regarde ce qui s'est passé là le sud avait fait une diffusion là et là la première requête arrive là on se rend compte qu'il y a une entrée pour PC4 on envoie à la destination directement PC4 mais sauf que comme le S2 avait en fait diffusé cette requête là S3 également reçoit la requête et S3 dispose de quoi d'une entrée ARP correspondant à PC4 et il sait que pour atteindre PC4 il faut passer comme ceci c'est bon ok maintenant on dit par conséquent il achimine dans la trame de monodiffusion via l'aggregation 3 vers le commutateur S1 étape 6 S1 reçoit la trame en double et la réachimine vers PC4 ça veut dire pour un même besoin PC4 va traiter quoi de trame PC4 a reçu la même trame deux fois remarque pour empêcher donc ces problèmes de subvenir dans un réseau redondant c'est un certain type d'aborescence spanning tree doit être appliqué au commutateur spanning tree est activé par défaut sur le commutateur cisco pour empêcher la formation de boucle 2 couche 2 c'est bon donc pour pallier en fait à tous ces manquements que nous venons de citer il faut quoi implémenter le spanning tree c'est bon ce qu'ici super maintenant comment fonctionne dans le spanning tree ici en fait on va juste faire beaucoup de lecture là et s'il y a des petits éléments je vais lire le plus important a déjà été présenté là ce n'est que les éléments pour la documentation en fait pour avoir un peu une notion sur le spanning tree ce qui était très important à capitaliser pour vous je pense qu'on a à traverser cela quelle est la nécessité pour implémenter le spanning tree et quels sont les problèmes en fait auxquels on risque d'avoir dans la performance du réseau si en fait le spanning tree n'est pas fonctionnel maintenant ce qu'on retient c'est que par défaut les équipements cisco ont le spanning tree activé d'autres constructeurs également sont activés par défaut mais il faudrait encore se rassurer c'est bon ok vous allez lire c'est bon c'est bon vous allez c'est bon c'est bon c'est bon C'est un défi. Et des petits. Ils sont employés par les gens. Ils sont débit. Ils se forment. Ils sont débit. Ils sont débit. Ils sont débit. Ils sont débit. C'est débit. Ils sont débit. Ils sont débit. Ça va les hauteurs tirés leurs yeux. Ils sont débit. Elle vous enchantera ses yeux. C'est débit. C'est débit. C'est débit. C'est débit. C'est débit. Sous-titrage ST' 501 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 S-titrage ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501 Pour le test seulement, en fait, qu'on pouvait bloquer sur un seul port. Oh là là, ça c'est un candidat en ligne là, une minute, pardon. Allô? Ok. Bon, qu'est-ce qu'on disait déjà? La lecture n'a pas été terminée déjà? Ok, next. Bon, comment est-ce qu'il fait pour déterminer le meilleur chemin? Il s'essaie en fait dans des coûts. On va voir dans les coûts des différentes liaisons. Allons-y lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, maintenant en fait, regardez ce qui se passe. On vous fait comprendre donc que Pour une liaison à bande passante de 10 gigas De 10 gigas bits la seconde, le coût est à combien? Pour 10 gigas bits, on fait comprendre que le coût est égal à 2. 1 gigas, le coût est égal à 4 et 5 mégas à 19. Maintenant, on vous dit que de la source à la destination, qu'est-ce que STP fait? STP fait la somme des coûts de la source à la destination. Et retient quoi? Le coût le plus faible. On se comprend? Ça veut dire qu'on dit, il tient compte de quoi? De deux facteurs. Premièrement, la bande passante de la liaison qu'il y a entre les équipements Et quoi? La distance ou encore le nombre de sauts pour atteindre la destination. Autrement dit, si on sous-entend que dans notre topologie ici-là, Que pour atteindre en fait le pont racine? Que la liaison ici dispose de quoi? D'une manne, par exemple, de 1 giga. On a dit que le coût à 1 giga, c'est à combien? C'est 4, n'est-ce pas? Ça veut dire, je viens ici, ça me fait 4 ici pour atteindre le pont racine. J'ai 4 ici et j'ai 4. Alors, si on me fait la somme, partant de R2, Quand je fais là à là, ça me donne 4, je tombe au pont racine. Si je dois passer comme ceci, ça me fait quoi? 4 plus 4, ça fait 8. Donc, forcément, il est déjà éliminé dans la course. On se comprend? Maintenant, si je viens de ce côté-ci également, Que équipe de S3 pour S1, j'ai 4 également. C'est le meilleur chemin en fait. Maintenant, l'élément qui peut également influencer, c'est quoi? Il peut arriver donc ici, Que entre, par exemple, S2, S3, j'ai un coût de combien? A2. Et par exemple, 10 giga, le coût ici, c'est plutôt 2. Et là également, c'est 2. Vous voyez que là, ça crée maintenant un nouveau challenge. Voilà, topologie. Mais maintenant, instinctivement, qu'est-ce qu'il va choisir? Selon vous. Le nombre de sources, c'est-à-dire. Dariq a choisi en fait le chemin de S2 vers la racine. Exactement. Parce qu'en fait, c'est plus court. Mais il peut arriver en fait que nous fassions une combinaison dans laquelle le plus long chemin d'un point de vue physique qui se pose d'un coût plus faible que le plus court chemin d'un point de vue géographique. On se comprend? Et là, en fait, ce chemin sera utilisé. Parce que le calcul en fait des chemins ne se voit pas forcément d'un point de vue géographique comme nous pouvons voir avec les yeux. On se comprend? Ok. Donc, c'est en fait ce qu'on peut retenir sur cette page-ci. Maintenant, dans le rôle des ports. Ok. Ça, ce sont les ports, racines, ports, machins dont j'expliquais tout à l'heure. On va essayer surtout de lire rapidement et on passe. Ok. 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 Merci. 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 Donc, en fait, c'est les différents types de ports dont on a expliqué tout à l'heure. N'est-ce pas? On peut passer à la question? Maintenant, ici, comment est-ce qu'un commutateur fait pour sélectionner le pont racine? Tout à l'heure, on a parlé d'un certain nombre d'éléments qui devaient choisir. Là, il y a des systèmes étendus, par exemple, la valeur de priorité et l'ADES MAC. Voilà, en fait, les différents, les trois éléments qui entrent dans la sélection du pont racine. Pour pouvoir donc sélectionner, en fait, le pont racine, un processus de sélection détermine le commutateur qui devient le pont racine. L'AD de pont est composé d'une valeur de priorité. Ça veut dire, en fait, que chaque commutateur, en fait, dans la trame BPDU va transférer quoi au voisin? L'AD de pont. Maintenant, quelles sont les valeurs qui sont attendues dans l'AD de pont? La valeur de priorité, l'ADES MAC et l'AID du système étendu qui est facultatif. On se comprend? Mais les deux valeurs qui sont intéressantes, c'est quoi? La priorité et l'ADES MAC. C'est bon? Après son amorçage, le commutateur commence à envoyer les trames BPDU. C'est quoi l'amorçage après le démarrage? Une fois que le commutateur a démarré, c'est-à-dire qu'on vient de l'allumer, il démarre. Une fois qu'il est à OP et qu'il peut déjà commencer à échanger les paquets, ils commencent à transférer quoi les trames BPDU? Toutes les deux secondes. Cette trame BPDU contient donc l'AD de pont du commutateur et l'AD de racine. C'est-à-dire, lorsqu'il transmet c'est quoi? Il transmet non seulement l'AD du pont racine et son propre ID à lui. Mais avant de transférer l'AD de pont racine, il faudrait qu'il synchronise d'abord. Mais sauf que, de manière initiale, comme personne ne connaît encore qui est qui, chacun en fait est d'abord qui? Le pont racine. Il doit avoir son ID d'abord à lui et l'autre ID pour dire en fait que le pont racine. C'est une fois qu'ils ont compris, ils commencent en fait les échanges mutuels, qu'ils se rendent compte que, ah tiens, tu as une valeur de priorité plus intéressante que la mienne. Donc en fait, j'accepte que tu verras le pont racine de notre instance. On se comprend? Lorsque le commutateur réachemine dans ses trames BPDU, les commutateurs adjacents dans le domaine de diffusion lisent les données d'ID de racine contenues dans la trame BPDU. Si l'ID des racines d'une trame BPDU reçue est inférieure à l'ID des racines du commutateur qui reçoit, ce dernier met à jour son propre ID racine, identifiant le commutateur adjacents en tant que le nouveau pont racine. On comprend ça? Autrement dit, voici par exemple ici nos switches. Au départ, chacun envoie quoi? Son ID de Pong, n'est-ce pas? Il va envoyer ça ici, il va également envoyer ça ici. Celui-ci également va faire pareil. Et vice versa avec les trois commutateurs. OK? Maintenant, regardons la valeur de priorité ici. là, là et là. Quelle est la plus faible? C'est celle-ci, n'est-ce pas? C'est elle qui a la plus faible priorité. Autrement dit, c'est elle en fait qui sera quoi? Le Pong racine. Maintenant, par défaut, en fait, chacun va envoyer cela. Dès lors que S3 et S2 vont recevoir, l'ID de Pong venant de S1, ils vont se rendre compte quoi? Que la valeur de priorité qui est à l'intérieur est plus basse par rapport à la valeur de priorité que E2 dispose. Autrement dit, S3 et S2 vont se mettre à jour pour reconnaître S1 comme quoi? Le Pong racine de l'instance spanning tree. C'est bon? Je vois là beaucoup, ne note pas, hein? Vous vous retenez directement. Alors, le commutateur transmet ensuite dans les nouvelles données dotées de l'ID racine plus faible aux autres commutateurs adjacents. Au final, le commutateur présentant l'ID de Pong le plus bas est identifié comme étant le Pong racine pour l'instance spanning tree. Maintenant, qu'est-ce que se passe après la sélection du pont racine? Attendez, il y a un élément là que je pourrais également ajouter. Bon, il faut également dire dans une instance spanning tree. Oh, qu'est-ce que je fais là? Dans une instance spanning tree donnée, il peut arriver, hein? Il peut arriver en fait que les valeurs de priorité soient identiques. J'attendais que quelqu'un de vous me pose cette question là. Qu'est-ce qu'il arrive en fait que tous les suites ont fait une valeur de priorité identique? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il y a une valeur en fait qui est une valeur inéchangeable et qui va résoudre en fait tous les problèmes. C'est quoi? L'adresse marque de tous les commutateurs. Une fois donc que l'ID de priorité est identique pour tous les commutateurs, on passe au deuxième critère qui est quoi? L'adresse marque. On sait que chaque appareil au monde dispose de quoi? L'adresse marque qui est unique. Ça veut donc dire qu'en montant de ça, on finira par avoir une marque et une valeur supérieure par rapport à l'autre. Soit on va sur la base selon laquelle on peut avoir l'adresse marque qui soit identique. On se comprend? Sauf que l'adresse marque en fait, c'est une valeur écrite comment? En hexadécimal. Il faudrait faire en fait la conversion pour pouvoir identifier qu'elle a pu faire. Allons y lecture. Merci. 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 Noël J'erosport Snige Merci. 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 Sixers王z noix calcule des coûts. Comment est-ce que cela se passe? Allons-y. Quelqu'un d'autre peut la lecture? Il n'y a que les deux si aujourd'hui. C'est un exemple. C'est un peu chèmé. 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 D'accord. Donc, on dit en fait, tu appelles la commande show spanning tree pour faire quoi? Pour vérifier le coût. Bon, on va voir ça tout à l'heure. Dans nos configurations. Propagation et processus BPDU. Vecture. Maintenant, il est derrière là. C'est un peu chèmé. C'est sûr. C'est sur les paroles. C'est sûr. C'est sûr. Ok. Donc, en fait, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, n'est-ce pas? S'il arrive, par exemple, que la valeur des priorités soit identique sur tous les commutateurs, c'est la valeur MAC, en fait, qui va être cette fois-ci choisie pour pouvoir faire une comparaison, n'est-ce pas? La dette MAC qui dispose d'un numéro plus faible remporte le challenge. Étape 3, c'est la suite. D'accord. Et maintenant, et enfin, vous voyez ici, par exemple, ID de racine, ID de pang et le coût. Allons-y, étape 5 et 6. Allons-y, étape 6. Exact. Vu donc que lui-même, il sait déjà que d'office, il est susceptible d'être le pont-racine, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout simplement le rejeter parce que l'élément que lui, là, il sait, en fait, que c'est quoi? C'est plus faible par rapport à ce qu'il doit recevoir, n'est-ce pas? Donc, il ne peut recevoir et mettre à jour sa table si seulement l'élément qui vient est comment? Plus faible que ce que lui dispose déjà. On continue. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne voyez pas très bien? Ah bon? Ok, finissez, calme, là, pas de serre. D'accord. Donc, ici, donc, maintenant, tout le monde met, en fait, sa table à jour. Et ils sont tous d'accord que le pont-racine, c'est qui? C'est S1. Vous voyez un peu? Ça, en fait, ça, c'est le rôle des trames BP2, qui permet, en fait, de pouvoir faire le calcul et la synchronisation entre eux, les différents commutateurs qui participent à l'instance Panning Tree. C'est bon? Est-ce qu'ici, il y a des questions? Il y a des questions? Ok, je suppose qu'il n'y en a pas. Dernière étape. Son voisin. C'est un tableau pour faire les caractéristiques entre STP et STP. Nous avons ici STP initial, le 802.1D, qui est en fait, celle de I3E. On se comprend? Les ressources nécessaires faibles, la convergence, elle est un peu l'angle pour pouvoir converger. Calculé d'élaborescence, tous les VLAN. Elle prend en compte tous les VLAN. Elle a pris de même politique pour tous les VLAN. On se comprend? Avec de même si on a 50 VLAN configurés, le côté qu'elle a bloqué, tous les 50 VLAN-là seront bloqués là-bas. On comprend l'approche. Maintenant, on a le PVST+, qui est propriété de Cisco. Les ressources nécessaires, ça demande plus de ressources au processeur pour pouvoir traiter. La convergence ou également l'angle. Sauf que le calcul des aborescence se fait par VLAN. Donc, on peut maintenant minimiser, par exemple, que pour tel VLAN, bloqué ici. Et pour tel autre VLAN, bloqué plutôt là-bas. Comme j'expliquais tantôt tout à l'heure. On se comprend? RST, RSTP, 802.1W, convergence moyenne, convergence, ressources nécessaires moyennes, convergence rapide. Tous les VLAN également. Après, on charge également tous les VLAN. Mais on a rapide PVST+, qui est également propriété de Cisco. Ressources nécessaires très élevées, convergence rapide. Calculé d'élaborescence par VLAN. Et on a multiple STP, qui est 802.1X de I3 également Cisco. Moyenne ou élevée, rapide. Et ça se fait par instance de VLAN. Bon, ici, on a quelques éléments un peu pour illustrer ce qu'on expliquait tantôt là. Comment est-ce que cela fonctionne? Bon, ça, ce n'est qu'en guise de commentaire, cette page-ci. Lecture. Ok. Ici, en fait, il s'agit de quoi? Rappelez-vous, hier, lorsqu'on travaillait, on faisait les VLAN. Si vous vous souvenez, j'ai tapé une commande sur le commutateur. Spanning three port-faces. Je vous ai dit, en fait, cela permettait d'accélérer le processus d'initialisation de l'interface. Et qu'on devait revenir dessus. En fait, c'est ça ici qui est la question. Maintenant, on parle ici, en fait, de port de périphérie. Un port de périphérie était un port, en fait, qui doit être connecté uniquement à quoi? Aux ordinateurs. Et non entre les commutateurs. En port-face. Maintenant, lorsqu'on dit, en fait, lorsqu'on met, en fait, un port en port-face, il quitte de l'état désactivé directement à l'état face. Les ports, en fait, ont cinq états de port. Mais lorsqu'un port, en fait, est en face, il ne traverse que deux étapes pour passer directement à l'état fonctionnel. On se comprend. C'est vrai que lorsqu'on démarre le commutateur, là, le temps que les autres ports prennent pour synchroniser et faire les calculs de X et Y, lui passe déjà, en fait, à l'état d'acheminement. Et les utilisateurs qui sont ici peuvent être à commencer à communiquer. C'est bon? On continue. Sous-titrage ST' 501 Ok. Donc, pour pouvoir, en fait, configurer dans notre port-face, on va aller dans les interfaces, on va faire Spanning Pree, port-face. Alors, ici, dans nos configurations en tant que route, bon, vous allez cliquer ici, on va se lire comme est-ce qu'on configure le port-face et le mode de route, et on s'arrête là. Ça, c'est la résonance des routeurs. On verra ça un prochain coup. On ne peut pas mélanger ça, sinon ça va faire trop d'informations le même jour. On ne peut pas mélanger ça, sinon ça va faire trop d'informations le même jour. On ne peut pas mélanger ça, sinon ça va faire trop d'informations le même jour. D'accord. Donc voici en fait les valeurs de priorité. Maintenant on a deux méthodes en fait de pouvoir configurer la priorité. On peut faire Spanning Trivial en route primary et les autres classes qu'on met en secondary. On se comprend? C'est-à-dire on dit par exemple que telle suite-ci là, on le configure, on dit par exemple route, on dit primary. On va sur le commutaté, on configure, on met secondaire. Ou encore, on peut aller plutôt quoi? Sur un commutaté par exemple, on tape quoi? La commande Spanning Trivial en route, on met quoi? Priority. On a fait une fois la valeur de la priorité. On peut décider par exemple de mettre une priorité 1. Ou alors 0. On sait que dès qu'on a déjà mis 1 ou 0, on sait que par défaut la priorité est à combien? 4296. Ça veut dire que lui, dès qu'il a 1 là, les autres sont à 4 milliers de poussière là-bas. Voilà en fait les deux méthodes où on peut configurer la priorité. C'est bon? Maintenant, pont racine alternatif. Allons-y. Dans une instance, on peut également avoir quoi? Un pont racine alternatif. Parce que il est possible que notre switch par exemple tombe en panne. Est-ce que s'il est hors-jeu, ça veut dire que l'essence par une tri ne marchera pas à appeler ce commutateur? On se comprend? Il peut être hors-jeu. Il faut dire que le commutateur qui reste plus, fait quoi? Assurer le relais. Il fait le même travail. Allons-y. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada OK. Est-ce que là, on se comprend, non? Vous voyez que là, on a défini, en fait, notre pont racine primaire, n'est-ce pas? Celui-ci, c'est avec quoi? Root primary. Et ici, il a défini avec secondary. Le terme assigne que si le S1, en fait, est défaillant, qui prend le relais? S2. C'est bon? La méthode 2. Allons-y. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon. Ici, configuration de port face. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada A 8. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... shares, s'éteiltra. Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit vérifier en fait que port fast a été activé avec la commande spanning tree port fast, n'est-ce pas? Maintenant, on dit pour configurer la fonction de protection BPDU sur le port d'accès de couche 2, utiliser la commande de mode de configuration d'interface spanning to BPDU enable. À quoi c'est en fait cela? Cette commande en fait en mode de configuration globale, en mode en fait de configuration d'interface en fait, permet en fait de pouvoir dire à l'interface que si sur cette interface, si en fait sur cette liaison, c'est là, tu reçois des trams, BPDU va en état de désactivation d'erreur. Autrement dit, bon, sauf que ici, ce n'est pas prévu qu'on travaille sur la sécurité de ça. Il est susceptible en fait que les pirates exploitent en fait le protocole spanning tree pour mener des attaques dans le réseau. On se comprend? On a vu qu'entre les différents commutateurs transitaient quoi? Les trams BPDU. Ça va dire dans une trame BPDU, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je reçois la trame BPDU, si les ID contenus dans la trame sont inférieurs à mon ID, je commence à me mettre à jour pour en fait aider quoi? Le nouveau pont racine, n'est-ce pas? Maintenant, on a vu également que le pont racine, c'est le commutateur dans lequel transite tout le trafic du réseau. Un pirate peut donc arriver dans un réseau, il émule son ordinateur qui fonctionne comme un switch. Pour en que VM avait un switch légitime, il ajoute dans le réseau. Parce que donc, les ports d'accès du réseau, c'est-à-dire, supposons que je viens, ok, quelque part ici. Les ports d'accès de ce réseau-ci, là c'est peut-être prévu pour mettre quoi? Les ordinateurs, n'est-ce pas? Le pirate vibre son ordinateur là. Comme en fait ce port-ci, on n'a pas activé quoi? Une surveillance des BPDU. Le pirate peut faire quoi? Il peut générer des trames ici allant dans ce sens-ci. Et comme ce port-ci également est réceptif, qu'est-ce qu'il va faire? Il va également générer aussi quoi? Les trames BPDU, ils vont faire quoi? Ils vont échanger. Il avait dit toutes les informations que le switch possède, il va faire comment? Il va en voir à celui-ci. Et s'il savait que les informations que le switch du pirate envoient au commutateur S3 est inférieur à ce que le commutateur S3 fait, non seulement il se met à jour, mais il va aussi annoncer aux suites S1 et S2 de la topologie pour dire quoi? Je viens de détecter un nouveau point racine qui vient de s'ajouter au réseau. Tout le monde synchronise maintenant à quoi? Au nouveau commutateur. Autrement dit, maintenant, tout le trafic sera généré, il va passer par qui? Le point racine, on fait un nouveau calcul. Et si tout le trafic passe par lui, le pirate a dans la même mise dessus. Tout le trafic, c'est que dans l'entreprise. Maintenant, le fait de pouvoir activer en fait le BPD, le Spanning, la commande, Spanning Tree, c'est quoi? Spanning Tree Port Face BPD Enable, BPD Guad Enable, permet en fait de mettre un port en état de désactivation d'erreur. Autrement dit, ce port n'est pas censé recevoir les trames BPD, parce que sur ce port, il doit se connecter quoi? Les ordinateurs. Et un ordinateur normal n'est pas censé générer des trames BPD, à moins qu'il ne soit un switch. On comprend l'approche? Ça veut dire que dès lors que sur ce port-là, on reçoit quoi? Des trames BPD, l'interface est désactive une fois. On arrête de fonctionner. C'est en fait à ça que c'est cette commande ici. On comprend l'approche? C'est bon? C'est bon? Ok, je pense que là, on va passer à la pratique. La phase théorique est terminée. Ok, là, c'est la redondance des routers. On reviendra dessus la semaine prochaine. On va parler également de la redondance de couche 3. Là, aujourd'hui, on gérait la redondance de couche 2. Est-ce qu'ici, d'un point de vue théorique, concernant Spanning Tree, c'est bon? Il y a des questions? On va passer à la pratique. Il y a-tu des questions? Ok. Vous ouvrez dans votre pack de traceurs. On va faire ça d'abord dessus. Maintenant, après, si vous voulez, vous pouvez vous prendre le lab là pour jouer avec. Ok. Maintenant, vous ouvrez dans la topologie qu'on a choisi, c'est pas que tu vois, c'est tout à l'heure. Ça ici. On va essayer d'identifier qui est notre pont racine. Une fois qu'on a identifié dans le pont racine, on va essayer de le modifier. Voilà ce qu'on a fait tout à l'heure. Comme topologie. Là, vous allez essayer de reproduire ça. Bon, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Faisons, bon, ici déjà, si on s'en tient à ma topologie ici-là, selon vous, qui peut être le point racine? À vue d'œil. Hein? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Hein? Vous êtes tous d'accord? Bon, qui n'est pas d'accord que c'est S2? Et qui n'est pas d'accord? Ok, qui n'est nulle part, alors? Qui n'est nulle part? Même nulle part, de quoi ne sont pas? Ok, vous êtes où? S2. Et vous? Vous? S2 également. Ok. On va dire que c'est S2, hein? D'un point de vue, en fait. On se comprend? Maintenant, allons un peu essayer de confirmer. Puisqu'on a aussi ce S3. Vous avez la même aborescence que moi? Bon, je disais tantôt que, pour essayer de voir qui est en fait le, notre point racine. Allons, par exemple, dans le commutateur où on a le port bloqué. On va entrer la commande, à mode privilégié, show, spanning tree. Ça peut appeler la commande, show spanning tree. Ici, nous avons deux secteurs d'informations, là et là. C'est-à-dire, les informations, en fait, du point racine et les informations de l'équipement sur lequel nous nous trouvons. On se comprend? Comment est-ce que cela est connaissable? Ici, nous avons ici la root ID. Et le bridge ID. Bridge ID, c'est quoi? Les informations du point racine, c'est le root ID, les informations de l'équipement sur lesquelles nous sommes. Si, par exemple, je bloque là, je viens cliquer sur notre point racine ici à côté. Je clique sur top là, je recule. Là, notre point racine. Show spanning tree. Alors, qu'est-ce qu'on peut donc voir ici? Regardez les informations de root ID. On voit quoi? Les mêmes informations que le point racine. Pourquoi est-ce qu'il dit les mêmes informations? Le premier élément que vous devez voir, c'est quoi? La adresse MAC du point racine qui a été annoncé. Regardez là. Cette adresse MAC est quoi? Identique à la adresse MAC de S2. Ici, sur moi, vous voyez que S2, ici, là, root ID annonce quoi? Le point racine. Maintenant, bridge ID, les informations du commutateur sur lequel nous sommes. Vous voyez que dans S2, les informations sont comment? C'est identique, non? Vous voyez, dans S2, c'est identique, n'est-ce pas? Tandis que dans S3, ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, la root ID, il dispose de quoi? Des informations du point racine. Là, il met ici. Et ses propres informations, dans lui, bridge ID, c'est ça ici. On se comprend? Est-ce qu'on comprend ça? Lorsqu'on tape la commande Show Spanning Tree dans un commutateur, on observe d'abord deux zones. Le commutateur affiche les informations du point racine et ses propres informations à lui. Là, ces informations sont reconnaissables par quoi? Par le root ID et le bridge ID. L'ID du point racine est dans la rubrique root ID. Le commutateur sur lequel nous sommes nous montre d'abord, en fait, qui est le point racine, qui est ici. Voilà les valeurs. La priorité à combien? 32 769. Quelle est la des marque du point racine? C'est ça ici. Maintenant, j'ouvre la deuxième fenêtre ici pour que nous fassions les comparaisons ensemble pour voir que c'est identique. Voici maintenant la fenêtre de S2 ici. J'ai ouvert ça à côté pour qu'on voit que ces informations sont identiques à ces informations-ci. C'est bon? Maintenant, ici, on peut en avoir bridge ID qui sont lesquelles informations? Les informations du suite S3 sur lequel nous sommes, ses propres informations à lui. Ici, au-dessus, ce sont les informations du point racine qu'il a enregistré. Et ici, ce sont ses propres informations à lui. S3. C'est bon? Maintenant qu'on vient sur S2, on se rend compte que les informations du point racine sont identiques à quoi? À ses propres informations à lui. Autrement dit, c'est lui le point racine. Et il y a également cette phrase-ci qui nous indique ça. This bridge is the road. C'est clair? Maintenant, on peut donc observer autre chose. Regardez ici. Lorsqu'on est sur le point racine, regardez les différents points sur le point racine. C'est en quoi? En désigné. Vous voyez là? Désigné, désigné, désigné. C'est bon? Maintenant, revenez ici sur S3. On a quoi? Désigné, alternatif ou encore port bloqué et un port route. Si on vient ici, là, sur S3. S3, c'est celui-ci, n'est-ce pas? On dit, l'interface F02, il est en quoi? En route, n'est-ce pas? C'est ça ici. On avait dit, tous les ports qui sont reliés au port racine sont quoi? Au point racine sont quoi? Les ports racines. C'est pour ça qu'il est en route. Bon? Maintenant, vous voyez que F03, c'est lui ici qui est en rouge, n'est-ce pas? Vous voyez là, on a mis alternatif et bloqué. C'est bon? C'est bon? Et maintenant, l'autre désigné. Le 19, c'est où l'ordinateur est relié. C'est clair, non? C'est ce qu'on a vu précédemment, non? Maintenant, si on souhaite, par exemple, modifier, pour que cette fois-ci, ce soit, par exemple, le commutateur S1, qui devient le port racine, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc venir ici à mode de configuration. Spanning tree. On peut faire, par exemple, ce type mode. Après mode, qu'est-ce que j'ai? Ici, en fait, si on souhaite changer, par exemple, l'instance de Spanning tree, est-ce qu'on veut le mettre en PVST plus ou en Rapid Spanning tree? Bon, prenons Rapid. La version qui est plus rapide. On va aller. On va aller changer, on va faire le mode de Spanning tree pour le faire passer à mode de Rapid. OK? Spanning tree mode Rapid. On peut également taper Spanning tree VLAN One Priority On met 1 On rejette, on va mettre 0 parce que ça va de P en P. On met 0 Là, maintenant, qu'est-ce qu'on vient de faire? De changer, en fait, la priorité de quoi? Le commutateur S1 Vous mettez à combien? À 0 Autrement, on dirait quoi? On recalcule Spanning tree On se comprend? C'est bon, vous y êtes. Nous avons tapé deux commandes. Première commande, Spanning tree mode On a pris le Rapid Spanning tree. C'est ça ici. La première commande qu'on a entrée. C'est elle ici. On a la deuxième commande, c'est quoi? Spanning tree VLAN One Priority On a mis la priorité à 0 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon? Ok. Maintenant, essayons un peu de pouvoir réorganiser. Bon, chez moi, en fait, les calculs ont même déjà été faits. Regardez comment on peut on va changer de place. Maintenant, chez vous, vous pouvez accélérer le processus en cliquant ici, là, sur Fast Forward Time. Souvenez de valider pour que ça accélère le processus de recalculer, là. Vous voyez que chez moi, le point rouge a cherché de côté, non? Tout a resté ici. Puisqu'on a choisi S1 comme quoi? Le point racine. Maintenant, s'il y a un, par exemple, ici. Bon. Allons cette fois-ci encore sur S3 comme tout à l'heure. On tape encore notre Show Spanning Tree. Regardez que là, on va observer que les informations sur le point racine ont changé. On change. Show Spanning Tree. Ici, là, on a paramètre Route Bridge. On a regardé la desk map. Valet des priorités, c'est un ici. Ici, on a quoi ici? Adresse map 00 a fini par 57. Est-ce qu'on peut confirmer que c'est la même chose ici, là, ou celui-ci? Ici, il varie de priorité à 1 parce qu'en fait, on a le fonction dans le VLAN 1. On se comprend? Rappelez-vous qu'on a priorité on avait mis à combien? 0. Maintenant, ça, c'est plus l'IG du VLAN comme je l'ai expliqué précédemment. Ça, qui fait que nous avons 1 ici. c'est bon? Yeah, priority, 1 mais 0. Ça, ici. Ça, et là, nous avons terminé avec ce cours. Sous-titrage Société Radio-Canada